... Tri, fusil d'assaut, jumelles de vision nocturne, ces hommes sont parés pour travailler. A l'heure du coucher du soleil et après avoir pris leur dîner, ces rangers vont patrouiller avec pour seul objectif la protection des rhinocéros. ... C'est un travail risqué et vous pouvez y perdre la vie. Mais je suis déterminé, je ne pense pas trop aux risques. Je suis déterminé de faire tout ce qui est possible pour sauver la vie de cet animal. Benson est un des 32 membres de l'unité armée de la réserve d'Oljogi. Formé en partenariat avec le service de la faune, ces policiers sont là pour veiller sur les 65 rhinocéros présents dans le parc, ainsi que les éléphants et les léopards. Début juillet, Oljogi a connu le pire massacre de rhinocéros depuis plus de 15 ans au Kenya. Quatre ont été tués la même nuit par deux équipes de braconniers. Pour combattre le braconnage, la réserve utilise tous les moyens possibles, survol en avion, chien d'attaque, armes de guerre. Mais le plus efficace reste la présence au sol des équipes. Ça semble fou, mais c'est réellement une guerre. Le braconnage est lié au crime organisé au niveau international, et il est totalement hors de contrôle. Selon les chiffres officiels, le Kenya ne compte plus que 1000 rhinocéros. En 2013, 59 ont été tués, le double de l'année précédente. Le trafic est florissant et alimente principalement l'étranger. Très prisé au Proche-Orient et en Asie, la corne de rhinocéros s'arrache entre 60 et 80 000 dollars le kilo. C'est deux fois plus cher que l'or. Si les rhinocéros disparaissent, après quoi ? Les éléphants, les buffles ? Où est-ce qu'on s'arrête ? Il y aura toujours un marché pour quelque chose. Si ce n'est pas la corne de rhinocéros, ce sera pour la viande. Il faut faire quelque chose. Mais protéger les animaux coûte de plus en plus cher. Dans cette réserve, 130 personnes veillent à la sécurité des rhinocéros. Pour financer cette protection, All Joggy doit aujourd'hui ouvrir son parc à un tourisme de très grand luxe.